Pour l'unrock et tout d'Ivan, qu'est-ce qu'il se passe dans cette pièce ? N'importe quoi ! En plus alors, ouais c'est le bordel, il y a tout le monde qui était venu me parler, il y a eu des histoires un petit peu farfelues, je sais pas si je dois y croire ou pas. Et en tout cas ce qui est important c'est que j'ai perdu mon flash level 1 parce que oui, il faut refaire les réglages, on est dans un studio où beaucoup de gens l'utilisent. Donc j'ai mis ce clic totalement, arrivé dans la game. Donc pas de flash pour débuter cette game, c'est pas dramatique même si... Les gars on a envie de jouer agressif, excusez-moi pour cela. Mais voilà, ça arrive même au meilleur, on va dire ça comme ça. On va peut-être farm jungle du coup, changer la stratégie par rapport à ça. Parce que la perte du flash, c'est quand même bien triste. Putain quoi, j'ai perdu mon flash level 1 ! Merde alors ! Bon alors j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Vous êtes heureux de me retrouver pour ce live, pour cette game. Et on va aller directement sur le red buff. On est face à un Gragas, c'est un jungle plutôt tangy. Je ne devrais pas avoir de gros soucis face à lui, en début de game en tout cas. Donc on gauche au fameux double buff. Une bonne rotation, des controls. On essaie de maintenir à distance le red buff, pour faire le moins clé possible. Donc c'est qui qui est mort level 1, parce qu'il y a eu aussi un mort level 1. C'était le bordel total, ce game, au début. Il y a beaucoup trop de farm. Il ne faut pas y aller. Il va warder. Vraiment tu peux le stun. Il a été stun. Il n'a plus son stun. Il prend la vision, on attaque au red buff. On tag. Gragas qui a pris la... On est bien là. On en met une. Gragas qui est weak. Par contre je ne connais pas... Ah il n'avait pas wardé en plus. Je ne sais pas où est leur mid laner. Ah ça y est il est là. Je peux me prendre un décal de Jax à tout moment. C'était quoi ça Jax ? Qu'est-ce que tu fais ? A quoi tu joues mon gars ? Calme-toi. Reste tranquille. Je vais prendre des autres attaques. Il a fait le scarabée. Il a cover le mec en train de faire le scarabée. En tout cas le Jax a perdu énormément de points de vie sur la top lane. Ça c'est un petit peu embêtant pour sa tenue de lane. Je pense qu'il va être contraint de back. Tu l'avais vu hein mec. Je ne sais pas que tu es là. Si tu meurs par gragu, j'ai un peu la haine. C'est très bien. Jax a pu te le faire. On va essayer de le mettre en main. Il n'a pas du tout s'y attendre là. Normalement il n'a pas s'y attendre. Il n'a plus de moyens de le kill si l'Airelia a de bons dégâts. Il n'a pas assez réactif. Elle me voit arriver. Il va jouer sur la mid lane. Heureusement lui il gère. Il faut qu'il y aille. Il faut vraiment qu'on arrive à le défonce. Non mais... Tu ne seras pas tranquille mon gars. Je ne te laisserai pas tranquille. Ta game tu vas souffrir. Je vais te faire souffrir. Allez on va faire le premier back. On va aller chercher le... Il s'est wardé hein mais bon. Après là l'Airelia a pris l'avantage. Elle a un niveau d'avance. Elle a une TP d'avance. Normalement elle est bien à pouvoir snowball. Le mid gagne. Botte là il a un petit peu de difficulté. Mais bon. Ce qui dit des difficultés dit des opportunités à moi qui vont s'ouvrir. Je pense que je vais plutôt aller ganger sur la balle. Pour l'instant là ce n'est pas ouf. Niveau de la pression. Mais je vous rappelle que j'avais perdu mon flash level. On va la récupérer. On va pouvoir être un petit peu plus agressif. Permettre un petit peu plus de choses. Il faudrait que je récupère du farm. Un petit peu d'XP. Ça ne me ferait pas de mal du tout. Ok. Il y a un petit gang bot à faire sûrement. Par la lane. Si ce n'est pas wardé. Ça pack. On va essayer d'aller mettre un gang mid. Il faut savoir plus tard. Flash. On prend l'information. Pardon ? Oui je suis en record. Vraiment ? C'est une blague ou quoi ? Ce n'est pas une blague ? Non mais je coupe la VOD là. Non on ne peut pas couper la VOD pour vos blagues pourries. C'est une blague ou pas ? Tiens allez. Ça casse. Allez je finis ma game. Non mais c'est sérieusement. C'est une tagging un chèvre. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Non mais sérieux ? Bon bref. On se concentre sur la game. Peu importe. On va aller faire le camp des corbeaux. Tranquillement. Mais ça doit parler sur Skype. Ce n'est pas possible. C'est trop marrant cette histoire. Un allié qui a été tué. Je trouve là il me laisse la VOD mais... Qui reprend la TV quoi ? Je serai là. À ce qui paraît je serai là. Je ne m'en apprends pas dans l'enlève. Au plus d'abord. Je reste beaucoup sur ma game. Il ne se passe rien. Il y a un lèche capop. Vous l'avez vu. C'est totalement normal. Du coup je ne suis pas sur mon timing bleu. Ça c'est très très mauvais de ma part. Et je n'ai pas eu de kill. Avec ma spire sur Victor. Finalement je n'ai pas fait assez de dégâts. Tu vois je t'ai aidé à la petite. Au bot lane ça galère. Bon c'est un peu prévisible. Quand tu vois Léona. Léona face à Karma. Jinx est quand même très puissant. Ce n'est pas inconcréhensible qu'il se fasse défense. Maintenant le but c'est quand même de limiter les morts. Parce qu'on a réussi à bien se mettre sur la top lane. Et sur la mid lane. Donc dans ce moment là. On sait que c'est toujours facile de conseiller de jouer safe. Mais il faut qu'ils arrivent à trouver l'opportunité d'être safe. Ça c'est pas évident. Bon on est bien. On a buff du contre. On a buff des golems. Can you just farm bot ? Or we need gank. Parce que même si je gank bot. Je pense pas. Enfin à part si j'arrive à mon timing. Où Léona go in. Enfin on a plein de grosses capacités de gank. Sur la bot lane. Karma pour contrôle. C'est pas le top du top. En face le Gragas. Qui a quand même réussi à faire de bonnes interventions. Je vais aller sur mon raid. Raid and I come. On essaye de voir. Trouver les possibilités ensemble. Parce que moi je vois pas trop ce qui se passe sur la bot lane. Donc il me dit que ça joue super agressive. Un peu normal. Léona grave. On va essayer d'arriver sur un bon timing. Après je me dis que la top. Fait d'une Irelia. Ça peut être un bon plan. Tempo. Tempo les. Tempo les. Tempo les. Tempo les mon gars. Pas tout seul. Vraiment 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 vraiment. J'ai l'écart de ces gens. Je vois ce que dire. Sur la top lane. C'est archi free. Il meurt vraiment. Il meurt au raid. C'est pour ça que je me dis. Si je vais sur la bot lane. Je vais plus perdre mon temps qu'autre chose. Je vais essayer de remonter par la mid lane. C'est toi wellplay mec. T'es arrivée. T'as l'air d'être fat. J'ai une revue. Donc ça veut dire qu'il est pas bien aussi. Ça veut dire qu'il est pas bien aussi. C'est parce qu'il est pas bien aussi. Eh. Vous connaissez cette strat. Regardez. Ça on la prend pas à l'école. Ne faites pas ça chez vous. C'était juste pour faire le bobo. Ne perdez pas votre flash. C'était comme ça. C'était le flash dans le bush. Pour aller mettre une spear. Pour aller tuer. Tu vois ce que je veux dire. Il y avait beaucoup de réflexion. Pas grand chose au final. Je fais un genre. Ah ouais mais il faut faire. Non non faut pas faire ça. Je faisais. Je rigolais. C'est à McEwix qui sûrement. Il a sorti d'être assez faible l'arbre. Ça sert à rien. Sur la bot lane. Bien comme je l'avais pré-10. Je pense qu'ils sont bien en place. Hein ? Ça va le moment. Ils ont oublié. Mais pourquoi ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Non mais qu'est-ce qu'il se passe ? Ça a l'air trop intéressant. Excusez-moi. Pour la vidéo, il y a des privés de j'occupe. Je suis pas grave. Non mais il est privé. Pour l'instant. Qu'est-ce qu'il se passe ? Non Léona non. Léona laisse-moi tranquille. On va voir si elle va aller jusque là. Est-ce qu'elle est déterminée ? On se fait du 1 pour 1. Je balance mes spires un petit peu en mode yolo. J'avoue que je réfléchis pas trop. C'est pas bon. Je comprends pas sa langue. Alors j'ai eu plusieurs choix là. Je peux partir sur bâton séculaire. Et je pense que c'est pas une mauvaise idée. Pour avoir un petit peu de tranquillesse. Et la mana qu'il faut. Parce qu'on a de gros problèmes de mana avec la Nidali. Et j'ai pas envie de faire de tir pour cette game. Et le top qui se vole. Le bot qui continue de se faire défonce. Pour l'instant tout se passe comme prévu. Pour l'instant la game va bien. Tant que ça se continue comme ça. C'est bon. En fait il faut réussir à vite analyser les match-up. Et se dire en tant que jungler. Où est-ce que je vais pouvoir être le plus efficace. Où est-ce que je vais pouvoir vraiment faire quelque chose. Parce que le but c'est vraiment de ne pas perdre son temps. Il faut seulement une ward dans ce flush. Si on n'a pas il va faire une méga subir géante. Ça pourrait éventuellement des cales à 4. On reste là au cas où. Le talon il peut snowball aussi. C'est pas grave que le carry ad soit fit. On a un assassin. On a deux assassins non. Après pour moi ils ont quand même une meilleure composition anti-fight que nous. Mais ça reste de la seule chose. Ça ne veut pas dire grand chose. Je fais trop de plus de choses en fait. Là. C'est pas. On va dire ça comme ça. Ça va le motif. Parce que c'est vrai que je prends beaucoup de farm. Ce que je viens de dire n'a aucun rapport. Mais si. Croyez moi. Merde. Vous prenez du farm à quelqu'un. Il faut lui faire des compliments. Ce sont les bons jeunes. J'ai perdu le bonus au moment où. Il est au rack qu'il est. Ah c'est une ward. C'est une ward très indulgente. Parce que là éventuellement si on n'avait pas fait la petite humide. On va prendre un sale décal. Je n'attendrais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Je vais te faire du chat. Tu t'attends. Ok. C'est un crabby à faire. Tiens. Prends la spire. Je vais checker que l'onan n'est pas là. Donc vous pourrez. Checker s'il y avait une ward. Ça c'est gratuit. On va repartir au mi parce qu'on sait que c'est un fréquilibre. Lui il aime bien mourir. Direct. Tu n'as pas ton ultimate. Allons non. Tu n'as pas ton ultimate. Et tu me fais confiance. Et c'est ça le plus important. Tu avais ton ultimate. Il n'y a pas. Ne meur pas. Ne meur pas. Putain. Je l'ai passé à côté. Le mec est trop gros. Ne meur pas. Ne meur pas. Non. C'est League of Fail. Est-ce que vous avez vu cette spire ? Est-ce que vous l'avez vu ? Moi je suis dans le futur. Celle-là elle est bonne. Je suis mytho. Regardez. On va prendre le tag. Oh bata ! Il savait ! Allez. Et là tu fais comment ? C'est moi qui fail ma spire ici. C'est un coup de chair finalement. Il fallait que je sois plus précis. Et que j'exécute victoire. Ça nous aurait évité de se... Petit manège. Après le talon il y allait un tout petit peu trop tôt. Ce qui fait que je n'ai pas pu être là au moment où lui il a pris l'agression. Il a voulu y aller dès qu'il a récupéré son ultimate. Ce n'est pas une mauvaise idée. Mais du coup vu qu'il y a eu l'intervention de la gasse. C'est un tout petit peu trop tôt. Après ce n'est pas sûr qu'on s'amuse un petit peu. Là il faudrait penser à jouer efficace. Je suis très bonne décale de la part de mes deux mates. Normalement c'est moins deux. Un instant. Là du coup c'est le gain qui est en retour. Non mais je ne vais pas jouer. Je vais prendre le mythe du coup. Le cop normal elle ne perd rien. Il faudrait qu'elle elle back directement. Parce que dans tous les cas le drake ce n'est pas tout de suite. Ça c'est un bon mou. C'est un très bon mou ça. Il perd l'utilisation de la téléportation. Après talon normal ça décale. D'ailleurs il a fait quoi comme bot talon ? Bot de mobilité. Je pense c'est le meilleur je crois. C'est son exemple. C'est facile. Talon qui fait très mal. Enfin pour quoi j'ai envie de jouer dans le Rocket to Diamond. Si je ne l'ai pas joué jusque là c'est que je ne l'ai pas encore débloqué. Ça m'attriste. Sur ce compte il doit m'en manquer une quinzaine de champions. Et en fait je les débloque quand ils sont en promotion. Histoire de avec le moins d'air plus possible débloquer un maximum de champions. Je trouve que c'est worth it de faire ça. D'acheter des champions que quand ils sont en promotion à 400 RP. Les achetez pas en tueur. On va mieux acheter deux champions à 400 RP que vous ne vouliez pas trop. Un champion en mode je veux absolument jouer lui. Mais il va être viable deux semaines. Et dans tout cas on va devoir en racheter un autre. Ça ça n'arrête pas les spires. On aurait quand même pris les gars. Et puis quoi sur le tout côté. Mais entre en série Gragas. Ça c'est chaud. Vraiment un très bon champion. L'un des meilleurs win rate. En solo flou. Le Gragas jungle. Parce qu'il est très tanky. Il fait mal. Il gank facilement. D'ailleurs je vous ai prévu une petite vidéo dessus. Qui devrait être normalement le moment où vous allez voir cette vidéo sur Youtube. Ça serait une bonne partie la vidéo. Qui est en live. Il va sortir normalement lundi ou le chedi prochain. Vous allez comprendre tout ça après. Enfin. Je suis encore là. Je suis encore là. Hum ? Je crois que je suis encore là après. À 19h. Et je vois quoi ? Non mais sérieux. Non mais sérieux. C'est un truc de ouf que t'es en train de me dire. C'est la France. La bonne spire. Parce que j'ai pas beaucoup d'AP. Il faudrait que je back pour finir. Pour finir. Pour finir. Je commence à me stacker. Lui. J'ai mis la main sortie. J'ai pas peur. Moi j'ai déjà mis une air. Après je fais une fois. Oh merde. J'ai trop mal. J'ai mis la main sortie. J'ai pris de la heal. Mais je sais pas. J'ai pas un truc. Nice try. Ciao. C'est exactement comme ça qu'il faut jouer le talon. Bon il faut que je back. Pour me battre au séculaire il faut que ça stack. Parce que sinon on va mettre 10 ans. Et derrière. Bon on va voir ce qu'on va faire. Mais sûrement peut-être rabat lol. Rabat lol. Bâtons du vide. Surtout le but c'est de poke. Un maximum. Donc lui tu rates 80% tes lents. C'est vrai. Ah merde. Ça c'est mon cac. Par exemple celle-ci. Triste blue. Triste vie. Triste blue. Oh tu sois trop seul. On relève pas le drake mec. T'as vu leur PV. T'as peur hein. T'as peur pour ton... Oh elle a pas touché. Putain je dois esquiver des balles de plastique. Non non qui font mal. On peut se viser pas la tête avec ça. Oh la roquette. Et surtout sans pression là. Là c'est Friedrich pour nous. Il y a du vent. Oh les dégâts de l'espire là. Oh. Oh oh. Oh bah c'est un autre qui la mange. Arrête de seconde là. J'ai en train de tuer des gens mec. Oh. Oh. Le combo. Merde. Vas-y fonce mon gars. Non. Si il s'échappe je crie. Je vais m'en faire 100%. A moi le kill. Il a quand même essayé de one shot. Tiens go faire le drake. Il a quand même essayé de one shot le... Je l'aime pas lui. C'est pas mon cœur. On le fait. Je suis le meilleur smiteur. Euuh U. Si je me fais haut smite par Gragas. Et je me tire une balle. Enfin je suis vraiment le smiteur. Le meilleur smiteur U. C'est... Je suis pas en jungle. Là c'est ça. Là c'est mon smiting. Regardez. Tac. 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 Et hop hop. Oh là là. Et en plus il fait la derrière. Hop hop hop. Il y a qui est récupéré. Voilà. C'est comme ça qu'on fait. Sur le cul. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a encore une chute qui esquivez ? Ou qu'est-ce qu'il se passe là ? 10 minutes pour vivre la game. Non mais c'est quoi cette histoire de ouf ? Oh les damage. Je m'attendais pas à ce qu'il fasse cette trajectoire là. Non je l'ai pas tué. Un HP quoi. Oh la tristesse. Vas-y vas-y vas-y. Il a un HP. Moins un. Moi je me chappe. Il y a un mec énervé derrière. Doublé. Triplé. Voilà mon gars. J'aime quand tu valides les kills. On en fait prendre la vision dans la jungle adverse. Oh un free blow. Ça c'est ce qu'on appelle un free blow. Oh oui il y a assez de plus de la map. Bon bah voilà. La game qui est gagnée. On vient de gagner la game sur un début de mid game. Comme souvent sur le sous. Oh. Oh. Oh my fucking god baby Mais quoi ? C'est quoi ces jumps dégueulasses ? Il prend des spires le Jax Il va s'en souvenir très longtemps C'est comme ça qu'il faut jouer une dalle Il ne faut pas aller chercher le kill Il faut jump En fait il faut jump en forme Kuga Uniquement que vous êtes sûr de valider le kill Là je le poke juste Je le fais reculer On a l'impression que ça ne va servir à rien Mais si parce que ça force à bac Et du coup il ne peut pas être présent Donc en attendant on peut faire des choses Des décales par exemple Là ça a l'air tendu pour mon talon Talon tu dois mourir J'ai une victoire derrière moi Bon c'est rassurant quand vous commencez à mettre des spires qui font mal Très rassurant pour une Idali Niveau du farm je dois être bien quand même Je dois être au dessus du Gragas C'est normalement 115 à 76 C'est ça la force aussi de Gragou La faiblesse de Gragou par rapport à une Par rapport à une Idali C'est qu'Nidali ça farme masse dans la jungle Ça farme beaucoup Merde je me suis arrêté J'allais faire une seconde dans League of Legends c'est important J'arrive mon gars T'es pas tout seul Il warbe bien Il warbe beaucoup Faut qu'on fasse quelque chose Il warbe vraiment beaucoup 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 je trouve Le Gragas n'a fait une sidestone Donc double sidestone J'arrive pas à me faire encore à la sensibilité de la série Vraiment des fois qu'il y'a des spires qui partent En mode Pourquoi je fais ça Faut que j'ai fait un triquet rouge Ah mais j'aime pas du tout Je sais pas qui a touché J'arrive pas à me faire Je peux le prendre Je vais pas le prendre Vous avez du coup le rouge C'est le bleu qui est important C'est bien ça C'est une bonne position pour moi C'est très renfermé Pour lancer des spires c'est parfait Et encore une fois Ils ont posé des wards Ça ça fait chier par contre Ce qui est important avec une Idali qui poke C'est d'avoir le control map C'est un peu ça Très bien en 4 fight C'est bien le retour On a un max de dégâts Oh tu tapes des sbires Non tu vas te faire retourner dessus par Léona Oh face check pas comme ça Talon t'es parti Oh dommage Il y a Karma qui était pas là Bon j'ai envoyé le positionnement mais mate Karma et Jinx principale Jinx non Talon a trop de chase Alors qu'il aurait du rester compact avec la Jinx Donc du coup quand je suis allé youlou Je me suis retrouvé un petit peu seul J'hésite à faire le Zonia du coup Il me reste quoi là 1, 2, 3 Là je me dis Zonia, Rabaddon, bâton du vide Mais on va commencer par le Rabaddon Feed pas Jack Ce serait le pire truc qui pourrait arriver Normalement il va mordre là C'est pas bon C'est pas comme âge Donc oui tu as de la chance d'avoir des mates avec un cerveau Bon oui Ça c'est l'excuse du loser J'ai de la chance Tu as raison Ça doit être ça J'ai dû avoir de la chance En jouant X champions différents Enfin les mecs tu fais un bronze à diamant Tu fais un non-ranké de tout diamond Mais finalement ils iront toujours à la même conclusion Tu as de la chance D'accord Pas très bien Si tu t'arrêtes à ça Il doit avoir raison Il doit avoir de la chance N'allez pas plus loin Si vous n'arrivez pas à monter Vous n'avez juste pas de chance On va pas plus loin Putain mes spires sont dégueu Je vais trouver une bonne sensibilité avant la fin de la guerre Promis Quand ça touche par contre ça fait mal Non ne va pas flash check ce bush S'il te plaît J'hésite à prendre des rayons laser Voilà J'ai d'accord À toutes lesquelles je roule Je suis bien en chair Il se reprend Tranquillement Une spire Donc je vais vous voir mes Num Emmy J'ai pas l'habitude de jouer Riven en fait Et les 3 actions de jump de Nidalee et de Riven J'ai pas peur que tu passes qu'une air Alors j'me prends mal Donc on a short C'est un très bon call Doug B tu vois quoi comme vous voulez maîtrise avec ta Nida ? Franchement sur ce compte J'ai aucune rune Aucune maîtrise particulière Je dois avoir un peu de trucs yolo Armour, RM, AP, AP APP C'est genre vraiment de base Et mes maîtrises Par contre les maîtrises j'ai fait un petit peu particulier Pour cette Nida très agressive J'ai parti sur un 23-7 c'est ça ? On a fait ça 23-7 Et je trouve que ça marche très bien Ça marche très très bien le 23-7 Je pensais qu'il a eu peur quand il avait la spirale Allez 2500 gold Je me tripote sur Doug B Bon bah fais toi plaisir mademoiselle Non j'aime bien ce stuff J'étais pas trop fan du bâton séculaire personnellement Parce que je trouvais que de ne pas le faire en first item C'était assez négatif Mais finalement tu vois il stack assez vite Et c'est vrai qu'il vous donne un pool de points de vie Qui est pas négligeable Tout en Tout en Ne retardant pas votre côté Offensif en fait C'est ça que j'aime bien avec cet item T'as quand même un bon Un bon 500 points de vie tu vois Bien solide Et malgré tout tu gagnes la paix Et la mana Et la mana aussi c'est important J'ai aucun item mana à part ça J'ai remarqué Et finalement je suis rarement oom Donc c'est clairement suffisant Faire la tir finalement Ca t'apporte pas de points de vie Et c'est vraiment un manque On peut en booster 1 On peut faire du 1 pour 1 Essayer de faire du 2 pour 2 Mais là on peut rien faire Je me maintiens à distance du fight Je suis vraiment en mode cost Ca genre lui C'est pas sans se rendre une C'est vraiment comme ça que ça joue J'ai peur qu'un coup tu fight C'est que j'ai fait un bon fight Après ça dépend Des fois c'est intéressant C'est juste d'aller se prendre des coups Mais là en l'occurrence Pas du tout On va tenir à distance Je vais représenter un danger permanent Il va vers l'avant toi C'est chaud Il faudrait que j'aille reculer Oh putain Ca touche Ca fait trop mal J'ai toujours pas trouvé la sensibilité de la souris qu'il me fallait Mais au niveau de la spire je suis quand même un peu plus précis Je suis en mode sniper en fait Je suis en mode AWAP Et du coup Tiens il y a 2 secondes Ca prend au moins mi life Je suis aussi là pour donner le boost de vitesse d'attaque à Atkins C'est quand même pas négligeable Le Z de Nidalee qui donne 60% de vitesse d'attaque C'est 1 Ou alors Irelia aussi Les deux peuvent vraiment bien s'en servir N'oubliez pas cet attrait de la Nidalee C'est vrai que c'est basique Mais faut y penser On va aller chercher le Zonia comme prévu Zonia battons du vide Voilà le stuff que je vais vous faire sur cette Nidalee Jungle Je vais prendre un petit peu plus de movement speed Un petit item de plus Un trinket Tiens je vais prendre le trinket rouge Parce que c'est vrai qu'au niveau du contrôle map Ils sont assez lourds On est bien hein On est niveau 16 En face c'est surtout niveau 14, 15 Tu te dis que tu touches une spire c'est moins 50% Je suis à une ranquette je fais que des normal games Je suis pas vraiment fan des joueurs Bon après je trouve que les normal games c'est uniquement entre potes Si tu joues à 4, 5 T'as mises entre potes Mais normal game Enfin je trouve vraiment que ça sert strictement à rien Pourquoi tu y'avais une noire quelque part Ça sert trop à rien de faire une normal game Autant faire des ranked et être bronze tu vois Je préfère un mec qui est bronze et qui est en mode je veux monter C'est le mec qui fait des normal games Ça se trouve totalement useless C'est la même chose en fait de faire une ranked et une normal game Enfin pour le mec qui fait une normal game tu vois C'est un mince qui a des joueurs Je vais essayer un petit peu trop tard c'est pas très stressé Moi je suis vraiment pas fan avec une normal game Genre que genre franchement en un an Alors je dois faire des dizaines de milliers de games Peut-être pas des dizaines de milliers mais Un bon 5000 game peut-être par an je sais pas Je fais comme ça un petit peu aléatoire Des normal games je dois en faire 10 Genre tu as la différence ou pas ? C'est vraiment pour ceux qui débutent le jeu On va dire que les 200 premières games que tu fais Tu montes level 30 tu vas faire Oh ! La haine ! Putain ! Oh ! La haine totale Voilà 99 plus 24 Oh my god il m'a manqué un petit point de rien du tout Pour passer en BO pour platine 1 Oh la grosse game qui va servir à rien dans quelques instants En tout cas ouais on a fait une belle victoire Une game qui a mal démarré Mais bon pas d'inquiétude en tout cas à ce niveau là Pour l'instant ça va quoi Y'a pas vraiment besoin de try hard ou good job Nidalee Alors que vraiment j'ai pas fait non plus grand chose J'ai juste en fait joué sur les connaissances Là c'est pas les mécaniques c'est pas le skill rien du tout J'ai vu les matchups j'ai vu Jack Cyrillia top lane J'ai dit faut que j'aie de la présence top J'ai vu un talon mid Je me suis dit lui il va défoncer le victor Il va pouvoir snowball J'avoue que j'ai pas donné de présence bot Ils se sont fait défonce Mais on va dire que c'était un petit peu prévu Et après sur les regroupements Sur les calls Directement on arrive à remettre la Jinx on fire Et le grave qui s'est feed en lane Bah finalement on a rien pu faire face à un talon Et une Irelia totalement feed Moi j'étais derrière un bon positionnement Je mettais les spires qu'il fallait J'ai pas fait plus j'ai pas fait moins Voilà voilà C'est pas très dur de gagner une game en platine 14,7k C'est correct hein Je vois que je suis top gold Pour un jungler d'être top gold de la game Bon je suis à égalité avec Jinx et Irelia Mais pour un jungler d'être top gold de la game C'est quand même quelque chose d'assez impressionnant Après niveau dégâts je suis pas numéro 1 C'est totalement normal La Jinx qui est bien passée devant Dégâts subis je dois pas avoir subi beaucoup tu vois Ca c'est que le Gragas quand il m'a croisé Mais tu vois ça tente pas Nidalee Nidalee c'est là pour rester à distance Pilonner, pilonner, pilonner Mettre des bons heals Et apporter un peu de vision et de pression en early game C'est ce qu'on a fait dans cette game Il en faut pas plus Merci à tous d'avoir suivi cette game J'espère que vous avez passé un agréable moment ma compagnie N'hésitez pas à faire tourner cette game sur vos réseaux sociaux Si ça ne vous dérange pas Ca me permettrait d'attirer un petit peu plus de monde Et aussi à vous de reproduire ce type de choses Je vous montre clairement qu'on peut monter en lador solo De manière assez tranquille Si on regarde rapidement l'historique Vous allez voir qu'on a fait une défaite sur les 10 dernières games Même les 11 dernières games en ranked Donc une défaite pour 10 victoires Il suffit d'être dans une bonne série Un bon move Et vous allez pouvoir monter très 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 vite Le but étant de rester concentré De ne pas se faire avoir sur une mauvaise game Ne pas craquer psychologiquement Et d'avoir un certain recul par rapport à son jeu Pour pouvoir analyser ses erreurs Et ne pas les reproduire Et vous allez voir qu'au fur et à mesure À force de travail C'est comme dans tout dans la vie On finit par y parvenir Gros bisous à vous tous Passez une très bonne fin de soirée Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle game Ciao bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz